Hello les amis ! Coucou à tous ! Alors, pour ce qu'on vous a expliqué la dernière fois, là c'est dans la série de tutos, et aujourd'hui on va parler adresse postale et domiciliation. Voilà, donc on va rentrer aujourd'hui dans ces deux catégories. Et puis, ça suivra d'autres vidéos, effectivement, je pense aussi à tout ce qui est banque, pour la prochaine fois, assurance, camping-car, enfin on nous a posé des questions, donc on va essayer de répondre à tout ça. Et comme on a toujours dit, nous on regarde Internet, on voit les assuts, les sites officiels, effectivement, il peut manquer quelques éléments, toujours pareil, si vous avez des compléments à ces vidéos, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça va servir à tout le monde, c'est important, c'est une communauté, un échange, il faut penser à ça, à ça, voilà. Donc on va commencer, chère amie, suite à toi. Allez, on y va. Donc là, on va vous parler, effectivement, comme l'a dit Jean-Paul, de l'adresse postale et de la domiciliation. Donc c'est vrai qu'on a un peu, on a un peu, comment dire, fouillé là sur Internet, sur des organismes aussi bien officiels que des retours sur expérience de Corpincariste. Et puis voilà, on vous a fait un petit condensé de tout ça qui nous servira à nous également. Voilà, oui, parce que ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on va mettre en place pour nous. Oui, oui. Voilà, tout à fait. Sinon, c'est un peu pour vous, mais c'est pour nous. Oui, on va en profiter aussi. C'est bon, on vous fait partager nos, on va dire, tout ce qu'on a pu trouver par rapport à ces adresses postales et à cette domiciliation. C'est un sujet qu'on retrouve beaucoup sur les forums. Les gens se posent énormément de questions. Et puis voilà, on essaye d'y répondre du mieux qu'on peut avec tout ce qu'on a pu trouver. Donc on va commencer par l'adresse postale. Oui, l'adresse postale. L'adresse postale, oui, effectivement. Donc c'est vrai qu'en se renseignant, un peu à droite, à gauche, on s'était rendu compte que, bon, il peut y avoir effectivement des contraintes aussi pour recevoir son courrier. On part en camping-car toute l'année. Pas seulement, on va dire, ponctuellement, et puis on garde un domicile. Non. Là, c'est vraiment dans le cadre de partir complètement et de ne plus avoir de domicile. Et là, effectivement, qu'on est, bon, on peut effectivement, comment dire, s'installer sur un terrain de camping. On peut se faire envoyer le courrier sur un terrain de camping, effectivement, à leur adresse. On peut également faire envoyer le courrier chez un proche, membre de la famille, des amis. Oui, oui, oui. Ou alors, il y a encore une solution qui, à notre avis, est la plus intéressante, pour ne pas embêter tous ces gens-là. C'est le courrier du voyageur. Voilà. C'est vrai que le courrier du voyageur, c'est un site sur Internet. Tout à fait. On vous laissera, pareil, dans les commentaires, on vous laissera l'adresse. On va vous mettre un lien, oui. Mais bon, c'est un service payant. Donc, entre 10 euros à 50 euros, suivant ce que vous choisissez, voilà, vous pouvez vous faire envoyer votre courrier. Voilà, il y a beaucoup d'options. Oui, oui, oui. Voilà, énormément d'options. Vous pouvez même... Ils vous envoyent... Alors, ils vont regarder, ils vont scanner votre courrier, vous envoyer ça par mail, et ils vont pouvoir vous envoyer des colis. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Ça a l'air très, très bien. Et nous, justement, on va prendre cette option-là, le courrier du voyageur. Je pense que c'est une très, très bonne solution. Le problème de chez quelqu'un, on va dire un membre de la famille, ou un ami, ou quoi que ce soit, ça va... Le problème, ça va changer au niveau de son... Enfin, quand ça va être une astresse fiscale, entre guillemets, que vous allez voir chez eux, ça va tout changer au niveau des impôts et tout ça. Tout à fait. Parce que ça va faire une part de plus si vous rentrez des revenus ou quoi que ce soit. Donc, ça va... Ça va modifier leur foyer fiscal. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, c'est une solution, effectivement, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure. En tout cas, pour nous. Voilà, nous, on était partis un peu, il faut dire la vérité, là-dessus. En se renseignant, pas mal de renseignements, on part plutôt sur le collier du voyageur. Oui, oui, c'est ça. Je pense que pour nous... Enfin, pour nous, je parle, ça va être une des meilleures solutions. C'est ça. Voilà, donc... C'est intéressant. Voilà, comme on dit... Aller voir, pour ceux qui sont intéressés, ça peut être très, très intéressant. Voilà, donc, il y a cette histoire du courrier du voyageur. Alors, après, il y a aussi pour, on va dire, être de... Comment dire ? Avoir une... Alors, c'est une domiciliation. Ce n'est pas une adresse fiscale, hein, ça n'a rien à voir. Il y a le CCAS de votre commune. Voilà, donc, là aussi. On va prendre cette option-là aussi. Donc, il faut aller prendre un rendez-vous à la mairie. Vous êtes convoqué. Vous voyez, alors, effectivement, vous passez devant une... Vous avez une convocation avec une assistance sociale. Vous expliquez votre cas, tout ça. Alors, vous allez remplir un formulaire aussi. Donc, on va vous mettre aussi, peut-être, le lien du formulaire aussi. Alors, soit vous l'amenez rempli, vous la remplissez sur place. Ça, c'est vous qui verrez. Vous voyez. Et, par contre, ils ont deux mois pour vous répondre. Voilà. Alors, certains CCAS, la commune va vous le refuser. D'autres communes vont l'accepter. Donc, d'autres, certaines communes vont vous dire qu'il faut repasser tous les trois mois pour chercher le courrier. D'autres vont vous dire, vous avez un an. D'autres communes vont vous dire qu'au bout d'un an, ça sera renouvelé automatiquement. Chaque commune fait sa source. Il n'y a pas de... C'est pas, voilà, bien défini. C'est un peu, on va dire, à la tête du client. Bien sûr. Donc, voilà, il n'y a rien de sûr. C'est très, très vague. Il y en a un, c'est ci, d'autre, c'est ça. D'après tout ce qu'on a vu sur Internet, ça a été refusé parce qu'ils ne prennent pas les gens du voyage. Alors, vous êtes considérés... Alors, effectivement, vous êtes considérés itinérants. Complètement. Voilà. Vous n'êtes plus du tout... Entre guillemets, c'est pas les gens du voyage. Parce que c'est un autre truc. Mais, enfin, vous êtes un peu considérés comme eux. quoi, mais sans avoir leurs avantages, effectivement. Voilà, c'est malheureusement. Donc, à voir avec la commune où vous habitez, si vous avez besoin. Alors, la commune où vous habitez, où vous êtes honnés aussi. Il faut avoir des liens, apparemment, pour... Voilà, il faut avoir des liens avec la commune. Tout à fait. Alors, les Nato qui ont réussi sans avoir de lien. On a lu un... Un reportage, là aussi. Un témoignage. Oui, un témoignage. Une personne qui est partie sur l'Espagne et qui a été semée dans une commune près de la frontière espagnole. Oui, ça fonctionne très bien. Et ça marche. Ça dépend des communes. C'est très, très... Voilà. Là, c'est vraiment petit bonheur à la chance. Exactement, oui. C'est très particulier. Alors, je voulais juste préciser une chose. C'est que cette domiciliation est accordée pour un an. Voilà. Après, il faut refaire une demande de renouvellement. Voilà. Et puis, comme je disais, certaines communes, malheureusement, tous les trois mois, il faut retirer le courrier. Alors, vous n'êtes pas obligés justement d'envoyer le courrier là-bas. Le CCAS ne sert qu'à avoir une domiciliation. Si vous voulez voter, votez. Tout à fait. Tout ce qui est administratif. Voilà. Si vous avez des prestations familiales, par exemple. Tout ça, vous êtes obligés d'être au CCAS. Oui. Voilà. Sinon, le courrier, vous pouvez faire envoyer directement votre courrier chez un ami, chez les copilés. Bien sûr. Ou au courrier du voyageur, par exemple. Voilà. Tout à fait. Oui, bon, c'est une démarche qui est gratuite. Ça, c'est utile de le préciser. Oui, oui, tout heureusement. Il ne pourrait plus qu'une vraie vie. Oui, oui. Oui, oui, ça, c'est gratuit, effectivement. Après, quoi d'autre à vous dire ? Parler du livret de circulation, ça a été supprimé. Oui, alors, le livret de circulation n'existe plus depuis 2017. Depuis janvier. De janvier 2017. Voilà. Et la fameuse, aussi, la fameuse taxe aussi, entre guillemets, d'habitation. Oui, 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 oui. Tout à fait. Style taxe d'habitation dans le camion de car. Elle n'aura plus court. Au 1er octobre 2019, ça n'existera plus. Il n'y aura plus à payer non plus. Par contre, il faut encore payer celle de 2018. Voilà, pour vous, oui, oui, voilà. Mais pour 2019, au 1er octobre, ça n'existera plus. Voilà. Il y a pas mal, il y a eu des petits changements. Oui, oui, oui. Tant mieux. Ça, c'est intéressant pour nous, quoi. Voilà. Pour tous les voyageurs. Quand je dis pour nous, c'est pour la communauté des campings caristes, quoi. Oui, voilà. Donc, caristes, fourgon, vannes, voilà. J'associe. Voilà. Pour résumer, pour le courrier, plusieurs possibilités. Chez un proche, chez un voisin, chez un camping, pourquoi pas, ou le courrier du voyageur. Pour avoir une domiciliation, si vous vous mettez chez un proche, le problème, c'est que... Par rapport aux impôts, quoi. aux impôts, parce que ça va changer le foyer fiscal. Donc, il reste le CCAS pour toucher ses prestations familiales, par exemple, pour pouvoir voter, en fait, tout ce qui est administratif. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Oui, oui, oui. Voilà. Et encore, faites-nous part de vos commentaires. Apportez-nous des précisions si jamais on a... Voilà, qu'on a oublié quelque chose. Voilà, oui, oui. Oui, oui, oui. On oublie un oubli bien involontaire, parce que c'est vrai qu'on n'a pas, encore une fois, on ne connaît pas tout dans ce domaine-là, mais on se renseigne tellement à droite et à gauche, on consulte, comme on le disait tout à l'heure, les sites officiels qui nous apportent certaines réponses, mais effectivement, pas toutes. donc, voilà. Donc, voilà, soyez indulgents et puis, si vous avez des précisions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Tout à fait, et aussi de vous abonner à la chaîne. On va continuer, on va dire, entre guillemets, ces tutos, tout ce qui est préparatif avant le départ. Voilà. Là, on est en train de se pencher, parce qu'on a eu des questions sur l'assurance du camping-car. C'est un sujet aussi. Très épineux. Ah, complètement. Voilà, on est en train de voir tout ça, on essaie de voir d'avoir tous ces renseignements et dès qu'on aura tous les renseignements sûrs, je dis bien sûr, on fera une vidéo là-dessus. Tant qu'on n'a pas de renseignements sûrs, on ne fera pas la vidéo parce qu'il y a de tout, de n'importe quoi. Ah oui, oui, oui. Nous, notre but, c'est vraiment de vous apporter des renseignements. Oui, qui nous apportent le monde aussi. Oui, complètement, oui. Des renseignements précis et puis, à ne pas mettre du tout et du n'importe quoi parce que ça, mettre du tout venant comme ça entre guillemets, ça ne fait pas avancer les choses. Donc, on préfère en mettre peu, mais le peu qu'on met, que ce soit correct. Voilà. On vous dit de toute façon à très vite. Oui, à bientôt. Voilà, jusqu'à la prochaine vidéo. Oui, bisous les amis. Bisous à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501